Je l'ai fait la dernière fois, après la séance avec Gisaldos, le lendemain je vais y aller. Après tu vas te concentrer un petit peu, voilà quand la queue est molle. D'accord. Le tirage qui est stable, ok, il est plus agacé, c'est là que j'arrête. Après il ne faut pas trop se focuser, il faut se focuser un peu, après on n'arrête pas trop. En général on ne regarde jamais, ça nous intéresse, ça nous va très bien. Ça c'est un bon comportement, elle bouge juste parce qu'elle bouge, elle n'est pas tchic. Si elle ne siffle pas, c'est que tout va bien, si elle fait tchic, 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 s'il fait juste un peu de temps en temps, c'est que tout va bien. Il faut rester dans ça, mais c'est nous qui transmettons ça. Si je suis là, putain, ils ont comme un gasset de pédé. C'est bon, excusez-moi, mais c'est ça, il est en parlant. Il faut que quand je puisse monter, quand je vais vouloir monter, quand je vais vouloir sauter dessus, il ne faut pas qu'il soit agacé. Ça c'est fait, mais je suis habitué à gesticuler en tous les sens en faisant ça. Ce qu'il faut important, c'est surtout ça. Ça c'est un des trucs les plus importants. Moi j'ai fait ça et j'ai sauté en même temps. Mais il n'est pas prêt pour le poids. Non, il est un peu lag. Il n'est pas du tout prêt pour le poids. Mais tu peux t'appuyer. Tu peux sauter à côté. Voilà, moi j'ai fait ça dans tous les sens. Il faut rester à côté. Ça te rappelle quelque chose ? Oui. J'exagère parce qu'il n'y a aucune constructivité. Ils vont dire, ouais, putain celui-là est éthologue. Sauf qu'on le voit plus quand il saute à côté. Il arrête de bouger. Moi c'était pour le détendre. En fait, ce n'est pas un cheval sauvage. Oui. Il est un peu tripoté. Il faut dire, ok, on remet des motivations, c'est un motivateur. C'est un confort entre guillemets, mais on veut que ça devienne un truc pas difficile pour lui. Donc on fait, au début on fait un peu loin, vu que tu l'as déjà fait, je ne vais pas le répéter quinze fois. Quand on est en sixième, on ne nous rappelle pas l'alphabet tous les matins. Donc là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il est au stade de la sixième gentiment. On revient, on dirait comment les phrases, les mots. Donc on arrive, on pose une question, ok, ok, tu ne bouges pas, tout va bien. Il bouge, il maintient la question jusqu'à ce qu'il prouve. Attention à l'assistanat de l'éthologie. On veut des chevaux. Si c'est un cheval de sport, on veut que... Si c'est un futur cheval de commerce, on veut que, surtout, un cheval de commerce, il sorte forcément une bite qui va monter dessus. De toute façon, il ne faut pas rêver. Les bons cavaliers qui achètent les chevaux, ça n'existe pas. Il faut le savoir. Justement, en plus, si ton cheval est capable d'avoir n'importe qui qui monte dessus, le mec qui va être bon, il va se faire plaisir vraiment. Tout de suite, il va pouvoir travailler dans ton cheval. Mais par contre, si tu le vends, un mec a de l'argent, ça, souvent, ceux qui ont de l'argent, ils ne savent pas monter un cheval, très rarement. Il faut que ce soit facile. Il faut que le mec arrive, à la moitié bourrée, il est sorti de l'apéro, tout le monde va travailler, tout le monde est dessus. Et le poulain, lui, son boulot, c'est de pouvoir supporter tous les trucs comme ça. Il était très bien. Même si c'est un peu la tête comme ça, ce n'est pas très grave. Avec le boulot, il fera du sport. Quand il y aura ses trois ans, il va s'enlècher. Déjà, il ne sauve pas ses pieds, il est juste comme ça. C'est très très bien. Il demande le peuple à part du riz. Il est super ému. Ce qui est important, le point de départ, c'est vraiment ça, qu'il soit stable, qu'il ait pu mettre que sauvé. Il est en train de rentrer vraiment au début de ça. C'est vraiment très bien. Après, derrière, il y a toutes les choses qui vont nous servir pour l'avenir. qui vont être tranquillement, le fait de pouvoir apprendre un autre cheval à donner des réponses plus ou moins plus mécaniques. D'un côté, un coup de l'autre. D'un côté, un coup de l'autre. Après, il n'aime pas trop quand ça traîne. Il gère un cheval sur la direction pour pouvoir le diriger comme ça. Ah, des longues grêles. Là, ça part en plan suissette, il marche dessus, pas grave. Ça l'arrivera toujours, de toute façon. Autant que ça tire sur son nez que dans sa bouche. Le jour qu'il a un truc dans la bouche, il fait hop 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 hop. Vous avez pourvu, ça s'est sauvé. Je contrôle pas vraiment son bout du nez. C'est plus ses hanches que les hanches qui goutent. Mais de plus en plus, il faut qu'il apprenne à suivre son bout du nez. C'est une étape suivante. C'est une étape importante dans son avenir cheval. C'est qu'il apprenne à suivre son bout du nez. Pour venir, un cheval droit. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. C'est pas trop gourmand comme on vient de le faire. Bien. Est-ce qu'un jour on va être où ? Pardon ? On voit derrière sa tête hein ? Bah ouais. On voit derrière ses fesses, on voit derrière sa tête. Donc c'est un bon exercice pour contrôler le cheval. D'accord. En plus c'est super facile. Un petit surfé pour qu'il ait l'habitude d'avoir un truc autour des côtes, gentiment. Et là t'as tout le goût. Là juste que tu vois facile, quand il est facile tu le laisses tranquille. Donc on voit le courage aussi par rapport à l'acquisition de tout à l'heure. Quand on monte le chemin et quand t'as vécu ça va, tout seul c'est un peu plus dur. On a un peu moins envie. On va voir combien facilement. Le fait qu'il passe sans discuter vu qu'il n'a pas fait. Je voulais dire aussi que tout à l'heure c'est qu'il est passé un petit peu en tourisme. Il n'était pas trop connecté. Il n'était plus connecté comme là à l'extérieur. Et qu'il est passé la bâche sans trop l'avoir. Donc là du coup. Il ne fait pas du tout à l'heure de perdre. Et la frottirale du pierre, c'est là. Là du coup. Il n'est plus poignomné. Thierry-Lafelain, c'est là. Je ne sais pas si c'est qu'il n'y ait pas de pire. Il n'y a pas de pire. Merci.